Hello, c'est Bella de Français Toujours. Aujourd'hui, c'est une leçon sur l'alphabet phonétique international. IPA, International Phonetic Alphabets. Mais qu'est-ce que l'alphabet phonétique international ? C'est un outil très pratique qui t'aide à prononcer les mots français correctement. Donc, pour cette leçon, on révise tous les sons français avec leur transcription. So, if you can recognize 10 of those French sounds at the end of this lesson, I'm happy. So, what do you need to know ? Well, actually, you need to know everything. You need to know all the French sounds, because we use them all the time, regularly, in every sentence. Alors, j'ai choisi des mots français que tous les Français utilisent tout le temps, tous les jours, dans toutes leurs conversations. For this lesson, we will go over the majority of the French sounds and their transcriptions. I have selected French praises that all French people use at all times, because I want you to get used to hear these words that you will come across when talking to French people. So, get ready. Let's begin. On commence. Les voyelles. Oh, il y en a quelques-unes. There are a few vowels here. Among those vowels, there are a lot of sounds that might not be used in your own language. OK. So, we have rue, beaucoup, nuageux, those sounds that are typically French. On y va. Alors, les quatre premiers sont A, E, I, O, A, BAL, PAPA, E, T, CAFÉ, I, AMI, DIS, O, VÉLO, CHÂTEAU. On continue avec d'autres voyelles. Et voici les trois dernières. A, E, 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 O, BOL, PORTE, E, JE, REGARDE, E, LES, REINE. Voici un défi de prononciation. Faisons un petit test. C'est qu'elles sont. Écoutez et choisissez le son correct. Un, A, E, O, O, U, BATEAU, 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 DEU, U, O, E, SAMEDI, 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 SAMEDI. Voici les réponses. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. On continue avec les voyelles nasales. Donc ici, il y en a quatre. Oignon, vacances, plein, pantalon, pan. Voici les voyelles nasales. Voici un défi de prononciation. Faisons un test. Choisis le son correct. En, on, un, un. Numéro un. Tum, tum. En, on, un, un. Numéro deux. Parfum. 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 En, on, un, un. Numéro trois. Éléphant. Éléphant. En, on, un, un. Numéro quatre. As-tu trouvé toutes les réponses ? Voici les réponses. Numéro un. Ton. C'est le son on. Ton. Deux. Parfum. C'est le son un. Parfum. Trois. Éléphant. C'est le son en. Éléphant. Quatre. Vingt. C'est le son un. Vingt. Les réponses du numéro deux et du numéro quatre n'étaient vraiment pas faciles. Plus tu pratiques, plus tu sauras reconnaître ces sons. J'espère que tu as trouvé deux bonnes réponses parmi ces quatre. On continue. Maintenant, passons aux consonnes. Ici, il y en a seize. There are lots. About sixteen here. There are more. I have just selected sixteen for today. Et voici les consonnes. B. Ch. De. F. Et ce son, c'est le H aspiré qui ne se prononce pas. The aspirated H, which is now pronounced. Bon. Bon. Bébé. Ch. Chocolat. Chaises. De. Dans. Demi. F. Faites. Filles. Et le H aspiré, qu'on ne prononce pas. Haricots. Handicapés. It is called the aspirated H because which is the H where you do not do the liaison. On ne fait pas la liaison avec un H aspiré. On dit les haricots. On ne dit pas les haricots. Et le son s'écrit avec une apostrophe. You just write an apostrophe to show the aspirated H. On continue avec les consonnes. Que. Que. Le. Me. Ne. Que. Kilo. Koala. G. Guitare. Garage. Le. Lampe. Lapin. Me. Midi. Maison. Ne. Nis. Nuage. Les dernières consonnes, les voici. Ng. Pe. R. S. Ng. Signe. Agneau. Pe. Poix. Pistache. Re. Re. Raisin. S. Sortie. Soleil. T. Ve. Z. T. Tasse. Tortue. Ve. Vache. Vol. Z. Z. Zéro. Zèbre. Voici un défi de prononciation. Faisons un test. Quels sons entends-tu répéter deux fois dans cette phrase ? Elle va chercher sept pains demain midi. Elle va chercher sept pains demain midi. Elle va chercher sept pains demain midi. Il y a trois sons répétés deux fois. Alors, regardons les réponses. Elle va chercher sept pains demain midi. Alors, il y a le mot chercher avec le son « ch » qui est répété deux fois. Le mot « demain » et le mot « midi » qui ont le son « de » et le son « me ». « De » pour « demain » et « di » pour « midi » et le son « me » pour « ma » dans « demain » et « mi » dans « midi ». J'espère que vous avez au moins quelques réponses correctes. C'était un peu difficile, mais c'est très important de pouvoir différencier les sons. Comme ça, vous pouvez bien les prononcer. J'espère que vous avez apprécié cela. Nous allons maintenant à les derniers sons français. On continue avec les derniers sons français. Les semi-consonnes ou les semi-voyelles. Oui, c'est both. Et il y en a trois. Et there are three of them. So, you might realize that you find those sounds difficult to pronounce. It's because you might not have those sounds in your language. Therefore, it's very important for you to practice them. So, I suggest for you to listen carefully. And if you want, you repeat after me. Les semi-consonnes ou les semi-voyelles. Oui, yeux, oie. Oui, nuit, cuisine, yeux, oie, bille, oie, voir, quite. Voici un défi de prononciation. Faisons un test. Faisons du shadowing. Écoute et répète aussi vite que moi. Make sure that you articulate very well at the beginning so you can say all the sounds correctly. On y va. Lui paille boîte. Lui paille boîte. Lui paille boîte. As-tu réussi à répéter aussi vite que moi? Maintenant, on répète avec les mots. Lui paille boîte. 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 J'espère que tu as réussi à bien prononcer ces trois mots et je te félicite d'avoir essayé. I hope you have managed to repeat these words and I congratulate you for at least trying to pronounce them. So, well done. C'est fini. On a révisé tous les sons de notre vidéo et tu peux continuer à réviser ta prononciation des sons français avec les feuilles de travail et une vidéo à télécharger pour pratiquer chez toi. Prouve le lien dans les commentaires. You can continue pronouncing the French sounds correctly with the free worksheets ready for you to download with another video for home practice. Bon courage et bonne chance! Salut! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...